Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle formation. Je m'appelle Jean-Michel Rosé, je serai votre formateur tout au long de ces vidéos. Le but de cette formation est de vous expliquer la primitive de type volume. Alors pour ceux et celles qui me suivent déjà, on a fait ensemble, on a appris les primitives de type mesh. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo les primitives de type curve, surface, metabole, texte. Cette fois-ci on va se pencher sur la primitive de type volume. Qu'est-ce que c'est qu'un OpenVDB, comment on va utiliser les volumes et ainsi de suite. Donc là vous pouvez voir un exemple que l'on pourra faire ensemble. Je vous expliquerai comment créer ce genre de forme. Vous verrez que c'est très intéressant. Ça va nous permettre de créer du brouillard, de créer du feu et ainsi de suite. Je vous montrerai différents exemples au fur et à mesure. A chaque fois ce que je ferai par rapport à cette nouvelle icône qui est en forme de nuage, je vous expliquerai tout de A à Z. On verra bien entendu quelques shaders. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas pour débutant parce que je vais quand même aller assez loin au niveau du shading, au niveau de la particule. Je vais un petit peu travailler au niveau des curves. Ce que j'aime bien à chaque fois au niveau des formations, c'est vous montrer quels vont être les limites de cette primitive. De toute façon, je serai limité par rapport à la puissance de mon ordinateur. Ce qui sera évidemment de même pour vous. On apprendra à faire par exemple ce genre de choses. Vous voyez ici, j'ai fait en sorte de vous expliquer comment créer une cheminée avec différentes choses. Et si je vous montre ici, alors on va prendre plutôt celui-ci, vous verrez qu'on a ici un feu de cheminée, qui est un petit peu exagéré. Mais ici, on aura un feu aussi au niveau des bougies. Là, je vous montre des photos qui correspondent au rendu. Donc, on pourra faire ce genre de choses. Lorsqu'on clique sur le domaine, vous accédez à d'autres informations qui vont être par rapport au feu. Je vous expliquerai comment fonctionne un feu, comment simuler celui-ci, sa rapidité, le bruit. Et ainsi, vous verrez qu'on ira assez loin pour créer une flamme très réaliste, qui nous permettra après de l'insérer dans d'autres scènes si besoin. Là, vous pouvez voir ici, je vous montre à la fois la vidéo et ce qu'il en est. Vous pouvez voir ici que c'est une flamme qui va suivre une courbe de Béziers, qui va nous permettre de donner cet effet très intéressant. L'intérêt des volumes, c'est qu'on va pouvoir lier celui-ci à une gestion des particules. Là, je vous montre aussi par rapport au viewport. Vous allez voir que d'un secours, celui-ci va crasher. Je vous montre aussi la vidéo en temps réel, comme ça vous pouvez voir. Et vous voyez, c'est génial, c'est qu'on va pouvoir lier celui-ci, cette primitive type volume, on va pouvoir lier la gestion de particules et pouvoir faire ce genre de choses. Voilà tout ce que vous allez apprendre au niveau du volume. Comme je vous dis, j'ai fait en sorte d'aller au maximum de ce que je peux vous expliquer. Alors, vous saurez tout sur le volume et on ira bien plus loin par rapport au domaine. Qu'est-ce que c'est qu'un domaine, un inflow et ainsi de suite, surtout par rapport au feu et au gaz. Alors, comme je vous disais, pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait en sorte de regrouper l'apprentissage de Blender par module. Vous avez le module 0 qui sera, qui portera sur les bases. Ensuite, vous aurez le module 1 qui portera sur les outils de modernisation qui sont vraiment liés au primitive type mesh et ainsi de suite. Là, vous aurez le texte. Ici, vous aurez la gestion de la sélection, les métaboles, les curves, les surfaces. Enfin, je vous laisserai regarder par rapport à ça. Voilà, écoutez, si vous êtes intéressé par rapport à la formation sur les volumes, je vous dis donc à tout de suite. Sous-titrage ST' 501